Durant ces trois rencontres, forcément on a encore des petits moments de moins bien. On a vu ce soir qu'on a démarré très très fort. Maintenant, gagner un match international de 20 points ou de 30 points, ça n'existe que dans les livres, parce que le niveau est très proche des unes, les équipes sont très proches les unes des autres. Donc c'est satisfaisant dans le sens où on a réussi à, malgré leur remontée, à rester quand même devant et à ne pas perdre pied, parce qu'après quand on a eu l'entrée de la zone, on a perdu un petit peu de rythme mais on a vu que si on avait bien démarré, c'est avec notre vitesse et notre tour vers la vente. Donc voilà, satisfaite de ce troisième match qui s'est tenu par une victoire, pas large, mais au final, si on met tous les matchs au point, on s'en bat, c'est vraiment. Et voilà, un petit mot sur ma 255e, très heureuse, très fière, bien sûr. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, j'espère qu'il y en aura d'autres et j'ai envie d'aller aux championnats d'Europe pour agrandir ce chiffre et je suis contente de l'avoir fait ici, en France, avec une victoire. On va commencer si vous avez une question pour Céline Dumerck, parce qu'on va pouvoir la libérer ensuite. C'est des petits, notamment en attaque, des petits tirs ratés, des manques d'adresse, parce que je pense qu'on avait des tirs qu'à l'ouvert, après on s'est fait peut-être sortir du rythme quand on joue de la zone, ça casse un peu le rythme, donc on court moins vers l'avant. On a aussi défensivement peut-être été moins agressif, donc un peu plus permissif, et si on ne fait pas des stops, c'est difficile derrière de pousser le ballon quand on n'a pas un bon rebond pour courir vers l'avant, que ce soit une zone individuelle, c'est la même chose. C'est beaucoup plus difficile, donc on tend dans un faux rythme. Maintenant, on sait qu'on ne pourra pas faire un match complet comme les cinq petites premières minutes que l'on a fait du match. C'est trop facile, c'est jamais trop facile. Mais après, ce qu'il faut dans un match, c'est essayer de rester le plus constant possible. C'est sûr que des fois, on peut avoir des très hauts, mais il faut limiter les très bas. Je pense qu'on n'a pas eu de très bas non plus, notamment ce soir. Et c'est ça, je pense que c'est un des discours de la coach qui a été de dire qu'il faut toujours rester plus ou moins... On a une ligne moyenne, donc si on peut être toujours plus haut que cette ligne moyenne, tant mieux. Maintenant, quand on est un peu moins bien, il faut resserrer un petit peu en défense, il faut être solide au revendant, des choses simples, et puis après, le vent va tourner. Votre question pour Céline ? C'est une question pour Valérie Garnier, sans doute. Oui, c'est toujours bien, c'est une préparation très courte pour enlever à ce genre d'attentat, donc bien sûr que c'est positif. Après, il y a des enseignements de chaque match, notamment sur le premier, un nombre de ballons perdus trop importants pour un niveau international, et derrière, on corrige, on corrige après une séance de travail. Le matin, c'est intéressant, mais ça peut changer de cette façon. Après, le rebond moyennement satisfait aujourd'hui, parce qu'il y a eu une bonne performance en premier matin, on en subit le 8, on est retombé un petit peu dans nos travers, et bon, on sait qu'on doit lutter sur ça, et que ça vient souvent du fait qu'il y a la fatigue, qu'il y a un manque de lucidité, qu'il y a un manque de pertinence, et qu'il y a une question. Donc, les mois, c'est des fautes, notamment. Oui, bon, elles font très peu de fautes parce qu'elles sont en zone, et que nous, on n'est pas assez agressifs, justement. Elles ont trouvé ce qu'elles étaient venues chercher, c'est-à-dire nous couper dans nos courses, nous couper dans notre agressivité, et nous, on sait qu'on va devoir travailler de façon importante sur la tête de l'autre, parce que je pense que c'est quelque chose qui est pas mis à préserver la session. Un mot sur Héléna, c'est-à-dire ? Un mot sur Héléna, un petit peu plus quand je vais en médicale, de toute façon, c'était beaucoup plus... Je crois que c'est maintenant que ça se fait bien encourager, mais c'est un peu plus tard de la session. La famille Alexia aussi, tu parles ? Oui, oui, après, c'est pas du poste pour poste, mais bon, c'est bien de voir la famille de s'exprimer de cette façon. Est-ce qu'elle a marqué des points ? Qui Alexia ? Oui. Oui, doucement. Doucement, oui, oui. Non, non, mais Alexia, moi, je la connais, parce que j'ai travaillé avec elle toute l'année. Donc, je la connais, c'est une jeune joueuse d'avenir, et c'est bien pour voir ce qu'il y a de la façon. 15, 50 premières minutes. Oui, oui. Oui, oui, mais c'est lié, de toute façon, à leur changement défensif. La zone qui a nous agacé le rythme, c'est lié certainement, une débauche d'énergie vraiment très, très importante dans les premières minutes. Et bon, après, 25-7, on croit peut-être que c'est fait, et c'est pas le cas, et ça sera jamais le cas dans les matchs internationaux. Et quelque part, j'ai envie de dire, que c'est lié, que ça soit passé comme ce soit, parce qu'il y a eu le Monténégro de 30 points, je sais pas pourquoi. Donc, on est là, on sait que ça va être la réalité d'un championnat d'Europe, avec aucune équipe qui lâchera rien, qui jouera jusqu'à la 40 minutes. Nous, on n'a pas été présents sur toutes les minutes de ce match. Défensivement. Non, 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 il n'y a pas de... Non, c'est pas un match qui va faire la différence, c'est une globalité entre les matchs et les entraînements, avec ce qu'on a vu, avec les associations qu'on a pu faire. Voilà, on va prendre le temps de la réflexion. De continuer à travailler, parce qu'on se sait que les matchs peuvent travailler. Ce soir, on a mis en place une défense, par exemple, à 45 degrés, qui était différente des lieux premiers, parce qu'on n'a pas le choix, on doit travailler pendant les matchs. Donc, de travailler, de continuer à avancer, surtout de tirer des enseignements, des erreurs qu'on fait. On sait que si on ne perd pas la balle, on est capable de marquer le palier, donc ça, c'est un petit plus. Et puis, on sait aussi que quand on se fait à défendre fort et à rendre toutes les places difficiles, ce qui est difficile pour nos adversaires, à condition qu'on reste constante sur 40 minutes. Et la clé d'une compétition, c'est les absences, c'est les détails qui sont importants, c'est les erreurs qui peuvent vous condamner pour un résultat. Vous savez que le haut niveau, c'est l'exigence. Il y a le sentiment de l'association entre Céline et Marine ? Oui, 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 oui. C'est deux joueuses qui ont le talent. Donc, effectivement, il y a le feeling, mais il y a le feeling avec d'autres joueuses aussi. C'est une équipe qui vit bien, j'ai l'impression, en dehors et sur le terrain. Donc, ça ne porte pas quand on part vivre de l'aventuré. Merci.